etc. Là, ils sont un peu en difficulté. Donc je pense que le gage, il est surtout psychologique. C'est-à-dire que pour la négociation qui va venir, les Ukrainiens ont fait comprendre aux Russes qu'ils ont des capacités d'action qu'ils n'avaient pas présupposées. Et donc ça augmente, dans la perspective de futures négociations, la main des Ukrainiens. — Je voudrais regarder le casque, peut-être, qui est un peu curieux, ce casque. — Voilà. On a l'impression qu'il y a des insignes SS dessus. Alors c'est peut-être le signe Azov, peut-être, qui est modifié. Mais c'est vrai que c'est un peu curieux, ce casque. Et pas très heureux si c'est un soldat ukrainien qui se balade en Russie. Voilà. — On a vu des panneaux qui, me semble, correspondent à des communes. — Oui, Belgorod. On a vu. C'était écrit Belgorod. Et la deuxième localité, je n'ai pas vu. Mais en tout cas, Belgorod, en tout cas, c'est sûr. — En plus, c'est le début de la guerre que c'est des nazis qui sont dans l'armée ukrainienne. Donc oui, ce serait bien qu'il enlève le casque. — Oui, oui. Si c'est ça et si c'est pas... — D'où viennent ces images ? — Oui, c'est ça qui m'a... — Normalement, toutes nos images sont vérifiées, évidemment. Mais si c'est pas, évidemment... — Oui, c'est sur le côté. — Voilà. Ce sont des images de soldats ukrainiens qui nous arrivent aujourd'hui, nous dit-on. — C'est comme ça qu'on casse une stratégie de communication. — Ah...